Générique Les Grandes Gueules, les GG en direct sur RMC, RMC Story. Les GG avec aujourd'hui Isabelle Saporta, éditrice, Etienne Niebig, éducateur, Charles Consigny, avocat. Trio de GG qui est avec vous depuis 9h jusqu'à midi. Le 25 dernières minutes des GG, c'est maintenant et c'est l'heure du Grand Oral. RMC, le Grand Oral des Grandes Gueules. Nous sommes avec la députée France Insoumise de la Seine-Saint-Denis, Madame Clémentine Autain. Bonjour. Mettons les pieds dans le plat tout de suite dans les Grandes Gueules. Il vous a été reproché Clémentine Autain, vous qui êtes de gauche et féministe, d'avoir manifesté avec des frères musulmans. Est-ce que vous le regrettez aujourd'hui ? Écoutez, j'ai manifesté pour Charlie avec des personnalités, vous en conviendrez, et peut-être que vous avez vous-même participé à cette manifestation, des personnalités à travers le monde plus que contestables. J'ai manifesté pour Mireille Knoll contre l'antisémitisme et je peux vous dire qu'à cette manifestation, il y avait des personnages d'extrême droite qui m'ont regardé dans les yeux et qui m'ont menacé de mort. Et j'ai manifesté contre le rejet que subissent les musulmans dans notre pays depuis plusieurs années maintenant. Contre l'islamophobie ? L'islamophobie. Moi je n'utilise pas ce terme, je comprends qu'on puisse l'utiliser, mais moi je parle de rejet qui existe dans notre société à l'égard des musulmans. Sauf que cette manifestation a été organisée par des gens qui auraient des liens avec les frères musulmans. Contre l'enquête aux précédentes manifestations. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'à chaque fois, j'ai participé à des manifestations parce que la cause pour laquelle je descendais dans la rue me paraissait juste. Et j'embrasse toutes ces causes. Et à chaque fois, il est possible, et je le sais, qu'il y ait eu dans les manifestations des gens peu fréquentables. Dans cette manifestation dont vous parlez, je ne sais pas exactement, mais ce dont je suis sûre, c'est qu'il y avait là des milliers de personnes qui n'avaient qu'un seul combat. C'est un combat pour la justice et pour l'égalité. Vous êtes une députée de la République ? Oui. Vous ne pouvez pas vous comparer qu'un citoyen lambda ? Mais pour aucune des maniocrières. Ce qui ne venait pas de tout ce que vous décrivez. On a un migrant tunisien, on a un pakistanais et un tchétchène. Donc on est très loin de la misère des quartiers. Mais vous savez, le djihadisme, il n'est pas seulement en France. L'idéologie, elle va au-delà de ce que vous décrivez. Oui, mais l'idéologie, elle est planétaire. Vous êtes d'accord avec moi ? Et donc, ceux qui basculent... Et la France est principalement visée. Oui, mais ceux qui basculent, vous savez aussi qu'on a des gens qui ont grandi sur le sol français et qui partent faire le djihad. Vous voulez que je vous parle de Kantar Rouen ? Donc le problème est planétaire. Si nous en faisons un choc des civilisations, je vous dis qu'il n'y a pas d'issue. D'abord, c'est faux, parce que les premières victimes... Le Premier ministre pakistanais en fait un choc de civilisation. Mais bien sûr. Quand il appelle à trapper la France parce que nous sommes dans la liberté de caricaturer, de dire ce que l'on veut des religions, c'est lui aussi qui en fait un choc des civilisations. Je suis bien d'accord avec vous. Et M. Erdogan est sur la même ligne. Et alors vous pensez que... Alors on fait quoi ? On le refuse ? Mais bien sûr qu'on refuse. On ne doit pas rentrer dans ce jeu-là. Mais bien sûr, parce que c'est faux. Les premières victimes du terrorisme islamique à l'échelle internationale, ce sont les musulmans. Vous m'entendez ? Oui, bien sûr. Ce sont les musulmans. Donc, ce n'est pas un choc des civilisations, c'est une guerre à la civilisation. Que l'islam radical, politique et que ces djihadistes de Daesh et d'autres sont en train de mener. Donc, attention, où sont nos alliés et où ne sont pas nos alliés ? Et ce n'est pas parce qu'eux disent qu'ils veulent rentrer dans cette logique-là que nous avons intérêt, nous, à épouser finalement la même logique. Je pense qu'elle n'est d'aucune utilité dans le moment. Juste, Emmanuel Macron a bien fait de parler à Al Jazeera et parler de ce qui était notre fondement de civilisation et de liberté. C'est évident que c'est la liberté qui est attaquée. C'est l'évidence. Et quand M. Erdogan psychologise avec M. Macron les relations qu'il a avec la France et qu'il essaye d'instrumentaliser ce qui se passe en France, c'est inacceptable. Mais c'est absolument inacceptable. Je suis assez d'accord avec ce que dit Clémentine Autain ce matin. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de postures de la part d'hommes politiques, le ministre de l'Intérieur compris, qui, mine de rien, réagissent à ces attentats de manière un peu politicienne en essayant de polariser sur eux les intérêts des gens de droite qui ont envie de s'en prendre aux musulmans pour parler rapidement. Donc ça, il y a une vraie tentation dans le débat public. Néanmoins, je trouve que la gauche ne peut pas faire l'économie d'examiner la dérive dans laquelle elle est sur le respect des communautés, des croyances, etc. C'est-à-dire qu'il y a un mouvement dans tout l'Occident, aux États-Unis particulièrement, mais en France aussi, où on ne peut plus rien dire, rien critiquer dès lors qu'il s'agit d'islam, de couleur de peau, des femmes, etc. Il y a une espèce d'hollywoodisation du débat public là-dessus, dont la gauche est quand même totalement responsable puisque les gens des autres camps de l'échiquier politique ne sont pas du tout sur cette ligne-là. Donc ma question, c'est plus là-dessus. Est-ce que vous, vous trouvez que cette tendance actuelle où en fait il faut faire attention avant de dire quelque chose, avant de faire quelque chose, avant de publier un dessin, avant de faire un livre, avant d'avoir un propos dans un débat public, à ne pas offenser telle ou telle communauté, est-ce que vous trouvez que ça ne va pas trop loin ? Est-ce que ça, ça n'est pas une formidable manière pour les islamistes de protéger leur idéologie et leur propagande puisqu'en fait ils utilisent le fait que dès qu'on critique par exemple une religion, par exemple l'islam, en fait on est islamophobe donc on ne respecte pas leurs croyances, etc. Ou alors si on critique, prenons des exemples concrets, le burkini, le voile, la burqa, etc. En fait on est islamophobe et ça en fait ils se servent de ça pour aller contre nous. Oui, en tout cas ce qui est sûr c'est qu'ils se servent de propos qui peuvent être stigmatisants à l'égard des musulmans pour faire leur propagande. Oui mais il ne faut pas arrêter de dire que tout est stigmatisant. Mais tout n'est pas stigmatisant. Et d'ailleurs à gauche nous défendons le droit au balasmev, nous avons dit que Charlie Heldot avait le droit de publier ses caricatures. Est-ce qu'il fallait renommer les 10 petits nègres par exemple ? Non, moi je ne suis pas pour renommer les 10 petits nègres. Personnellement je ne suis pas pour renommer les 10 petits nègres, je l'ai dit franchement. Un avertissement, non mais c'est intéressant de voir. Est-ce qu'il faut mettre un avertissement avant les dessins animés Walt Disney pour dire attention parce que là Walt Disney va faire ça. Ça va choquer, faites attention, il y a des stéréotypes racistes. Mais ça dépend dans quel cadre on est. Pardonnez-moi mais ça dépend dans quel cadre on se trouve. Et je pense qu'aujourd'hui il faut voir où en est le débat public. C'est-à-dire que là ce que vous dites c'est une situation qui ne me paraît pas tout à fait correspondre à la réalité du pays. C'est juste ça que je veux dire. Il y a des digues qui ont sauté, qui sont insensées. Est-ce que tout ça ce n'est pas une dérive qui à la fin nous empêche de lutter contre le radicalisme ? Dans les années 50, à juste titre. Ils regardent pas les langues de temps en temps. Après, réécrire les œuvres, renommer les livres, c'est quand même pas l'apanage des régimes libéraux. Je voudrais juste revenir au débat actuel. Pardonnez-moi parce que vous dites que tout le monde est dans la posture et je l'entends. Dans la posture ? Non, moi je dis ça. Juste, moi il y a l'une des dernières tribunes que vous ayez faites qui m'a profondément choquée en fait. Dans le monde, vous avez dit qu'on était dans un pays que notre société de plus en plus ressemblait à une société pré-fasciste. Vous avez dit que les laïcars type Blanquer essayaient de vous faire rendre gorge. Alors rendre gorge, quand on est dans un pays où les terroristes décapitent, je trouve ça... Ce n'est pas mon expression, vous savez d'où elle vient cette expression. C'est une expression qui a été utilisée contre Edoui Penel et c'est pourquoi j'y ai mis des guillemets, madame. Je vous dis juste que... Rendre gorge, ce n'est pas moi qui l'ai utilisé, ce sont des gens qui l'ont utilisé contre notre camp, la gauche. Quand vous dites que la France est un pays qui perd la tête alors que Samuel Paty vient, lui, d'être décapité... Ce n'est pas ce que j'ai écrit. Non, c'est ce que vous avez dit à France Info. Moi je suis... Vous voyez honnête dans le débat, madame. Non, mais je suis honnête justement. Si vous voulez, moi là où j'ai un vrai problème là-dessus, c'est que vous avez raison, tout le monde est dans la posture. C'est-à-dire qu'on a d'un côté la droite qui nous dit qu'il faudrait s'émanciper de l'État de droit, il faudrait avoir un Guantanamo à la française, ce qui est dramatique et détestable. Et de l'autre côté, vous, pardonnez-moi parce que c'est plutôt mon camp, la gauche, vous vous empêtrez dans une espèce de défense complètement ahurissante, où vous dites au fond qu'on est dans une société préfasciste, ce qui n'est pas le cas. Où vous n'essayez pas de balayer devant votre porte, or je pense qu'il serait temps que nous le fassions. Et où vous vous tapez dessus entre les laïcars qui seraient plus laïcars que laïcars et les autres, en vous invectivant toute la journée. Donc moi je me demande, et je vous demande, quand est-ce que la gauche arrêtera de se taper dessus entre ces différents mouvements et différentes tendances, et qu'elle proposera quelque chose, ou est-ce qu'on va continuer à s'injurier par tribune interposée en expliquant qu'on est dans un pays préfasciste qui n'est pas le cas ? Clémentine Auteur. Alors il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites, donc je vais essayer de répondre point par point. Le premier point, c'est que pour l'instant, ce que j'observe moi, c'est qu'il y a une guerre qui est menée à la gauche, et l'essentiel de la gauche, qualifiée d'islamo-gauchiste du matin au soir, pendant que l'extrême droite peut dormir tranquille, elle avoir des liens avérés. Vous n'avez pas posé la question tout à l'heure, vous demandiez, vous, vous avez manifesté avec. Vous avez quand même vu que par exemple l'extrême droite a un candidat élu à la région, qui était en photo avec Cher Yassine, qui là est une association qui a réussi, enfin qui a été... C'est Lusseau, Frédéric Lusseau. Voilà, Frédéric Lusseau, et un autre, M. Chatillon, qui est un proche de Mme Le Pen, et qui était sur ces photos-là. Mais je n'ai pas l'impression que ça prenne autant... D'accord, Marie Le Pen sera à votre place, on lui posera la question. Je vous remercie, mais je peux vous assurer qu'elle a fait 30 minutes sur BFM l'autre matin, on ne lui a pas posé la question, et que globalement, ce qui domine le débat public, c'est l'idée que c'est nous, à gauche, à Europe Écologie Les Verts, à la France Insoumise, à l'UNEF, à la FCPE, qui serions responsables. Quand vous dites que... Qui serions responsables de ce qui se passe, qui est quand même délirant. En termes de propositions précisément... La dérive de l'UNEF, elle est réelle quand même. En termes de propositions précisément, puisqu'il faudrait en venir là, ce que nous disons, et qui malheureusement n'est pas suffisamment audible, ce que nous interrogeons, c'est la stratégie en termes de géopolitique de la France, parce qu'il faudrait regarder les responsabilités depuis un certain temps, vis-à-vis de la Syrie, vis-à-vis de l'Arabie Saoudite. Qui est-ce qui interroge ? Emmanuel Valls, tous ceux qui viennent nous faire des leçons de républicanisme et de combat contre le djihadisme. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Quand nous, on a amené la bataille sur la page... Pourquoi vous n'allez pas sur Valls, par exemple, ça apporte quoi ce que vous faites là-dessus ? Moi, je ne comprends pas, en fait. Je vous explique, je vous explique, madame Saborta. C'est qu'à un moment donné, il faut être efficace contre le terrorisme islamique. Il faut être efficace. Et moi, je vous le dis... Et donc, en allant défiler avec le CCIF, vous êtes efficace contre le terrorisme islamique ? Je n'ai contribué à tuer personne en allant manifester contre le rejet des musulmans. Absolument rien. Voilà. Et en disant qu'il t'aia Ben Bastard a raison de faire comme en photo avec quelqu'un qui fait comme si l'étoile jaune, c'était la même chose, que la façon dont on traite les musulmans aujourd'hui, c'était la même chose que la façon dont on traitait les juifs pendant la guerre. Je peux terminer ma phrase, madame Saborta ? Vous avez fait même encore aussi une tribune là-dessus pour dire que c'était extraordinaire. Et que dites-vous à M. Valls qui prend le thé avec des hauts dignitaires d'Arabie Saoudite quand il est lui en responsabilité ? Vous ne trouvez pas ça plus grave que de manifester ? Si vous voulez, moi, ce que j'arrive... Vous ne trouvez pas ça plus grave ? Oui, moi, c'est ça. Quand la Farge donne des pots de vin... Non, mais écoutez-moi ! Juste en 2022, elle va se faire du... Alors, écoutez-moi au moins, si on peut s'écouter. Quand la Farge donne des pots de vin à Daech, quand Daech, quand la Farge, une entreprise française... Mais on est d'accord là-dessus. Mais non, on n'est pas là-dessus. On n'est absolument pas d'accord, madame Saborta. Mais si, on est d'accord là-dessus. Puisque c'est à moi que vous demandez de rendre des comptes, et ce n'est pas à M. Valls dont vous estimez que c'est tout à fait logique. Non, je vous dis juste que vous passez votre temps sur les réseaux sociaux à taper dessus. Je ne vois pas l'intérêt. Je préférais que vous me proposiez des choses. Je suis en train de vous le dire. Voilà, c'est tout ce que j'ai dit. Je suis en train de vous le dire. Ce que je propose, c'est qu'on change de stratégie, et qu'on soit ferme vis-à-vis du Qatar, de l'Arabie Saoudite, et qu'on ait une cohérence internationale. Oui, mais chez nous. Oui, mais le djihadisme, il n'est pas que je suis. Et que nous, on est une société très fasciste. Deuxième chose. La plupart du temps, ce sont des Français qui commettent des attentats sur leur territoire. Qu'est-ce qu'on fait contre ça ? Deuxième chose, j'allais précisément y venir. Vous dites, on s'écharpe, moi je veux bien qu'on s'écharpe, mais Faros. Il y a combien de personnes qui, jusqu'ici, étaient là pour justement traquer un peu tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Insuffisamment. 25 personnes. Oui, mais c'est ça le cœur du sujet. Vous avez raison. Ce n'est pas de savoir si moi, je manifeste. Et bien alors, vous n'avez pas des tribunes pour parler de l'autre partie de la gauche et vous vous tapez du sucre sur le dos. C'est votre lecture de ma tribune. Ma tribune est de dire que c'est absolument... Et qu'on est dans un pays pré-fasciste qui n'est pas le cas quand même. Etienne Ibigue. Donc vous avez écrit un livre qui s'appelle « À gauche en sortant de l'hypermarché ». C'est dommage qu'on ne continue pas là-dessus, parce que sur la société pré-fasciste, il n'y aurait beaucoup à dire. Je pense qu'en effet, il y a une trajectoire qui est dangereuse. Allez, je vous donne une minute sur la société pré-fasciste. Oui, je pense qu'on est dans une trajectoire... On est dans une société soviétique déjà, mais bon, on va voir ce que ça va être après. Non, je pense qu'on est dans une trajectoire très inquiétante et que le tapis rouge qui est aujourd'hui fait à Marine Le Pen et justement cette inversion des principes me paraît être aujourd'hui un vrai, vrai, vrai danger. Y compris le fait que du point de vue de la démocratie, des libertés, je constate que nous avons des seuils de tolérance extrêmement élevés sur ce qu'on accepte. Ça, ça me fait peur. Ça me fait peur aussi parce que, qu'on le veuille ou non, Marine Le Pen aujourd'hui, dans les enquêtes d'opinion, est extrêmement haute. Oui, c'est parce qu'on ne les règle pas les problèmes. Marine Le Pen... C'est parce qu'on ne les règle pas ? Je vous rappelle que vous... Marine Le Pen n'est pas une création comme ça. Je suis sûre que vous, comme moi... Elle serve sur les problèmes qui ne sont pas résolus. L'islamisme radical qui sévit, qui fait peur aux Français. Une partie de la France qui ne vit pas bien, alors qu'une autre partie vient... Mais vous croyez qu'il ne me fait pas peur aussi ? C'est sur ça que... Monsieur Trouchot, vous croyez qu'il ne me fait pas peur aussi ? Moi aussi, il me fait peur. La France est soumise qui devait répondre à ça, ni visiblement, ni répond pas suffisamment, puisque c'est Marine Le Pen qui engrange. Je suis bien d'accord avec vous, mais je vous dis que... Je suis bien d'accord avec vous. Je ne vais pas vous raconter qu'il n'y a pas de sujet et de choses à balayer devant notre porte. Mais sur ce sujet... Elle serait à 2%. Sur ce sujet précis, je pointe la responsabilité dans cette tribune, qui est celle des termes du débat public, qui sans arrêt concèdent des choses à l'extrême droite. Et quand je vous disais tout à l'heure que je regrette qu'on n'ait pas débat sur les responsabilités politiques de ceux qui nous dirigent, sur les moyens humains qui sont mis dans les quartiers populaires, concrètement pour lutter contre... C'est ça le sujet. Et pas de savoir si on ferme les rayons à l'âle ou si on doit interdire le foulard parti. Le sujet, c'est quand même aussi que, pour les gens de gauche de base comme moi, par exemple, de voir toutes les têtes, tous les gens de gauche qui nous représentent, qui se tapent sur la gueule en permanence et qui n'arrivent pas à s'unir parce qu'ils ont des égaux complètement surdimensionnés. Et je parle de tout le monde, pas que de la France insoumise, mais de tout le monde. C'est-à-dire qu'il y en a un qui débarque comme ça et dit, mais non, mais c'est moi la gauche, c'est moi, on va tous se réunir. Il y a même Hollande qui revient. Vous parlez de la gauche ou vous parlez de France ? Non, non, mais je m'en peux... C'est un vrai tac. Est-ce que vous pensez sincèrement que c'est avec des... Ce que vous venez de dire là, sur lequel on peut être d'accord sur le plan idéologique, mais c'est intenable si on veut se battre en politique. C'est intenable si on veut arriver au pouvoir, si on veut faire les clowns, si on veut continuer de faire les clowns, c'est tout à fait possible. On continue, on amuse le public. Alors la gauche... Si on veut arriver au pouvoir, il faut arrêter de se taper sur la gueule et arrêter de dire que les autres sont des mauvais. Il faut se dire, on y va tous ensemble et on désigne une tête de proue et on se met tous derrière ! Mais j'ai tapé qui là ? Hollande. L'arrière avec le PS ? Alors précisément... Pourquoi pas le PS ? Pourquoi pas le PS ? Pourquoi pas tous les autres ? Je vais vous dire. Il se trouve que l'état de la gauche, aujourd'hui, et sa faiblesse, est en grande partie, pas seulement, mais en grande partie lié au fait que, au nom de la gauche, on a gouverné pendant 5 ans dans ce pays et que, je suis désolée, mais la politique qui a été menée n'a pas grand-chose à voir avec nos valeurs, nos principes et notre orientation. On ne fera jamais ça. Il se trouve que c'est une politique très libérale qui a été menée, bien sûr, sur le plan économique. Oui, le CICE, ce n'est pas Macron qui l'a inventé, c'est le gouvernement précédent. On est numéro 1 sur le taux des prédébillements obligatoires. Bien sûr que la déchéance de nationalité a été imaginée par François Hollande. Mais on ne peut pas se pointer devant les Français en disant on vient à 12, parce qu'on est 12 et on est 12 vachement intelligents. J'ai peut-être un désaccord avec vous, c'est que je pense qu'il faut se rassembler et je fais partie quand même, y compris dans ma propre famille politique, de celles et ceux qui plaident matin, midi et soir pour le rassemblement. Mais il faut être capable de le faire sur un projet fédérateur dans le pays. Or, pour le porter de façon... Écrivons-le ! Vous qui êtes plutôt de gauche, Madame Saporta, et la façon dont vous avez, je dirais, attaqué ma tribune, ne montre pas un état d'esprit non plus très ouvert dans la possibilité de s'entendre. Vous attaquez la France ? Moi, je suis très attachée à ce pays-ci, c'est pas votre cas, je n'y vois rien. Vous plaisantez ? Quand vous dites que c'est une société très fasciste, vous attaquez la France. Mais non, je n'attaque pas la France. J'attaque des responsables politiques, des gens qui ont... En tant que députée, je trouve ça un peu court. C'est pas parce que le bouquin, il est bien. Écoutez, on n'est pas senti de l'opper. Juste une dernière chose, une dernière chose. Le bouquin, il est bien, c'est vrai qu'il faut parler aussi de ça. il en reste 30. Il y a eu beaucoup d'actualités, mais regardez juste cette photo. C'est James Bond. Sean Connery, regardez, avec les James Bond girls, qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Il vient de mourir, il fait partie comme nous toutes et tous autour de cette table d'une figure qui a compté dans mon imaginaire. Mais il faut les enlever désormais, les James Bond girls ou pas ? Mais non, il ne faut pas enlever les James Bond girls. Mais c'est vrai que quand j'entendais Sean Connery nous expliquer que les violences aident aux femmes, ça n'existe pas ou c'est pas grave, on aurait pu rêver mieux de celui qui nous a toutes et tous fait un peu rêver quand on était jeunes ou moins jeunes. Merci, je rappelle quand même le titre du livre à gauche en s'entendant du faire marcher. On ne va pas du tout parler. C'est sur les premières de cordée qu'on a vu debout faire le travail au temps du premier confinement et que l'on voit toujours aujourd'hui au quotidien. On se retrouve demain avec notre agriculteur Didier Giraud, Zorhabitant, qui est cadre de la fonction publique et nous serons avec Jérôme Marty, médecin généraliste. Passez une bonne journée. Rendez-vous à 9h. RNC, Alain Marshall, Olivier Truchot, les grandes gueules.